Jamel Debbouze est un modèle pour énormément de personnes. Il sait que son parcours influence beaucoup de monde mais il en se doute certainement pas à quel point. En effet, il aurait empêché un humoriste célèbre, malgré lui, de passer à côté de sa carrière. Sans sa présence à la télévision, le jeune humoriste et animateur aurait pu choisir la facilité et tomber dans le trafic. Quand il raconte son parcours, il cite Jamel Debbouze en sauveur alors qu'il ne s'était pourtant jamais rencontré à cette époque. Jamel Debbouze a été l'acteur de son succès et n'a pas démérité pour arriver là où il est aujourd'hui. Mais une fois au sommet de sa gloire, plutôt que de profiter simplement de son dur labeur, il a voulu partager. En effet, il a monté le Jamel Comedy Club et plusieurs grands événements afin de donner leur chance aux humoristes débutants. Acteur à succès, il a fait briller les yeux de plusieurs générations de fans. Car Jamel Debbouze, aussi célèbre soit-il, n'a jamais fait en sorte de cacher ses origines modestes. Au contraire, elles sont une fierté pour lui que d'être partie de Trappes, une commune réputée difficile, jusqu'en haut de l'affiche. Son destin a aidé beaucoup plus de gens qu'il le croit à faire les bons choix. C'est notamment le cas d'un humoriste et animateur à succès qui avoue qu'il ne serait pas où il est s'il n'avait pas eu Jamel Debbouze comme modèle. Une reconnaissance infaillible dont il est difficile de dessiner les limites. D'autant que Jamel Debbouze n'est pas du genre à s'en vanter. Cependant, Jamel Debbouze n'a jamais apprécié être réduit à ses origines. On peut vous l'assurer, cela se comprend. Quand les journalistes l'interrogeaient, il déplorait encore et toujours se retrouver sous les mêmes étiquettes limitantes. Sa façon intelligente et pertinente de répondre à ses remarques a aussi sans doute inspiré beaucoup de gens. Jamel Debbouze ne peut ni avoir de l'impact sur les gens. Il en a tout à fait conscience. Mais il refuse d'être érigé en modèle ou de recevoir des étiquettes de personnes qui pensent le connaître. L'humoriste est avant tout un homme simple, doté de valeurs universalistes et humanistes. Certes il vient d'un quartier difficile mais il n'en est pas moins une personne comme tout le monde qui a eu de l'ambition et qui a fait les bons choix. C'est dans le magazine Télestar que l'humoriste et animateur Issa Dombia est interviewé. Il raconta alors avec émotion son parcours pour arriver à sa place actuelle à la télévision. Pour lui c'est évident, c'est la carrière de Jamel Debbouze qui lui a donné l'envie d'aller au bout de ses rêves. Lui aussi originaire de Trappes, il n'avait pas de bonne fréquentation. Sans le modèle de Jamel Debbouze, il estime qu'il aurait pu décider de faire les mauvais choix. Et une fois pris dans l'engrenage, qui sait ce qu'il serait advenu de lui. Issa Dombia a préféré la scène au trafic de stupéfiants. Il a préféré gagner sa vie honnêtement et avec passion, même pour peu d'argent. Et sans Jamel Debbouze pour ouvrir la voie, il ne sait pas s'il en aurait vraiment eu le courage. Jamel Debbouze ne pense pas mériter tant d'éloge. Et jamais, même en propulsant de nouvelles vedettes sur le devant de la scène, il n'aura envie de s'approprier la réussite de qui que ce soit. Tout le monde fait des choix et les fait en son âme et conscience. Merci d'avoir regardé cette vidéo !